Bonjour ma chérie, alors si j'ai bien compris ta question, c'est que si vous êtes trois copines et que l'une d'elles se marie, qu'est-ce que celle qui s'est mariée doit faire? Est-ce qu'elle doit tourner le dos à ses copines qui sont célibataires ou bien elle doit continuer la relation avec ses copines? Ma relation est de ne pas tourner le dos, on ne tourne pas le dos aux gens comme ça. Sauf que, aujourd'hui, tu n'es plus célibataire. Aujourd'hui, tu partages ta vie avec quelqu'un et ce quelqu'un, il doit être ta priorité. Si les copines avec qui tu étais en contact à l'époque où tu étais célibataire sont des bonnes copines, normalement, ça devrait se faire naturellement. Il y a des gens qui critiquent souvent du genre, depuis qu'elle s'est mariée, elle ne nous calcule plus, elle n'a plus notre temps, elle n'est plus ceci, elle n'est plus cela. C'est à vous de comprendre, en fait, que votre copine, aujourd'hui, a un autre statut et que ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est sa priorité, c'est sa vie, en fait. Donc, vous, vous devez juste vous mettre de côté. Et elle aussi, en tant que bonne copine, elle doit toujours garder le contact, mais en mettant des limites parce qu'elle, elle est mariée. On ne mélange pas tout. Ton mari, tu le mets à ta gauche. Tes copines sont à ta droite. Personne n'a le droit de passer par ton mari sans passer par toi. Tout comme ton mari, il n'a pas le droit de passer par tes copines sans passer par toi. Tu y es au milieu. Tu ne donnes pas accès, ni à la main gauche, ni à la main droite, de se rencontrer sans ton canal, en fait. Il faut savoir bien faire les choses. Moi-même, à une époque, je ne connaissais pas ça. On avait tendance à mélanger, genre, quand tu rencontres quelqu'un là et que tu as des copines, tu vas tout faire pour que les copines et ton quelqu'un là soient en contact. Des fois même, ça s'échange des numéros de téléphone à travers toi. Alors que le diable, la jalousie, a un sommeil léger. Celle qui était ta meilleure amie hier, celle avec qui tu as fait les 400 coups hier, peut du jour au lendemain devenir ta meilleure ennemi. Ta pire ennemi. Et même ton mari là, les choses que tu fais avec tes copines, tu n'as pas besoin de venir tout lui dire. Parce que des fois, le diable peut rentrer via ton mari pour aller rencontrer tes copines. Ce n'est pas seulement les copines qui sont toujours fautives. Des fois même les maris, eux aussi là, ils ont la possibilité de détruire les relations amicales de leur femme. Voici pourquoi vous devez être au milieu, même si vous n'allez pas toujours tout gérer. Mais au moins, vous avez fait ce qu'il fallait. Mais non, s'il y a des choses qui se font à votre ensue, ce n'est plus de votre faute. Ça sera à vous de voir si vous pardonnez la main gauche, ou bien la main droite, ou bien vous coupez les deux, ou bien vous laissez la main droite et vous laissez la main gauche. Ça va être un choix qui va vous revenir. Bonne soirée.